Les habits neufs de l'empereur. Il était une fois, dans une ville lointaine, un empereur qui était fort riche, très beau, pensait-il, mais surtout très vaniteux. Il passait son temps à s'habiller. Toutes les heures, il lui fallait des habits nouveaux. Un jour, dans sa ville, arrivent deux tisserands, fort remarqués, car ils prétendent qu'ils tissent l'étoffe la plus belle, et surtout l'étoffe qui permet de discerner tous ceux qui remplissent mal leur fonction ou qui sont stupides. Le roi est fort intéressé. Il va aller voir une étoffe qui me permettrait de voir dans ma cour quels sont les gens stupides. « Vous m'intéressez, mais surtout, je veux m'habiller de la plus belle manière. » Il commande un beau costume, et au bout d'un moment, il les prie d'impatience. Il envoie plusieurs ministres. Chacun d'eux va regarder les tisserands qui sont dans une pièce du château de l'empereur et qui font semblant de travailler. En réalité, ce sont deux escrocs. Et ils demandent des fils d'or, et ils demandent de la soie. Et à chaque fois que le roi leur donne cela, ils les mettent dans des sacs. Et pendant ce temps, ils tissent, ils tissent, ils font beaucoup de bruit, mais il n'y a absolument rien sur leur métier à tisser. Le roi envoie donc son premier ministre, puis son second ministre, puis son coiffeur. Chacun d'eux regarde le métier à tisser. « Mon Dieu, serais-je stupide ? Est-ce que je ferais mal mon métier ? » Ils n'osent pas raconter à l'empereur qu'ils n'ont rien vu. Et ils disent « Cette étoffe est la plus merveilleuse, la plus brillante, la plus fantastique. » Et le roi est très impatient. Il va voir lui-même. Il regarde les tisserands, tisser la fausse étoffe. Et il se dit « Mon Dieu, est-ce que je serais un empereur incapable ? Est-ce que je ne suis pas le métier ? » Et il décide de ne rien faire et de faire comme s'il voyait l'étoffe, de ne pas dire qu'il ne voyait rien. Et toute sa cour qui est avec lui, l'accompagne en disant « Mon Dieu, quelle étoffe merveilleuse ! » « Cette étoffe, belle, comme elle est jolie ! » Et l'empereur décide donc qu'il portera un costume fait avec cette étoffe pour la grande procession qui doit avoir lieu à la fête prochaine. Le jour J arrive. L'empereur se présente devant les tisserands. Les tisserands le préviennent « Attention, c'est l'étoffe la plus légère, elle est aussi légère qu'une toile d'araignée. Voulez-vous vous déshabiller ? Majesté ! » L'empereur se déshabille et les tisserands lui mettent l'étoffe invisible, font semblant de boutonner, d'ajuster, de défroisser le costume. L'empereur est tout cher, il se regarde devant, derrière, dans le grand miroir. Et enfin, la procession commence. Tout le village suit l'empereur et tout le monde dit « Quelle belle étoffe ! Merveilleuse ! Fantastique ! » L'empereur est content quand soudain, dans la foule, on entend une petite voix d'un enfant « Mais l'empereur est tout nu ! » On est étonné, surpris. Et puis, le père de cet enfant dit « Mais l'enfant, mais l'empereur est tout nu, effectivement ! » Et alors, toute la foule immense qui suivait l'empereur se rend à l'évidence. « Mais l'empereur est tout nu ! Mais l'empereur est tout nu ! Mais l'empereur est tout nu ! » Catastrophe ! L'empereur, qui était au final un bon empereur, a décidé de poursuivre la procession et d'en rire. Et tout le monde a rigolé avec lui. Et à la fin de la procession, il a fait semblant d'enlever son chapeau invisible. Il a salué la foule et il a dit « En souvenir de cette journée mémorable, nous célébrerons chaque année la fête de l'empereur nu ! » Et les deux escrocs, me direz-vous ? Les deux escrocs, ils étaient déjà loin avec leur sac rempli de fils d'or. Je vais vous montrer les illustrations de ce livre-là, « Les habits neufs de l'empereur ». Voici le roi, les deux escrocs qui arrivent dans la vie, qui remplissent leur coffre d'or. Voilà les métiers à tisser sur lesquels ils travaillent. L'empereur, les ministres qui vont voir la belle étoffe et qui sont très étonnés. Et le jour de la procession va commencer. L'empereur est tout nu, on lui installe la procession à lieu. Et voilà le petit enfant qui déclare que l'empereur est tout nu et les deux escrocs qui s'enfuient. Voilà. Merci. 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 Merci.